Bonjour à tous c'est Shenk et on se retrouve aujourd'hui sur Diablo 3 sur le patch 2.4.1 pour une petite présentation du build de Poules et Furieux du Feticheur uniquement en fait pour farmer assez rapidement donc moi je m'en sers surtout pour Pex mais j'aime donc on va faire une petite 45 là vous allez voir c'est super rapide alors l'objectif c'est vous cherchez les packs d'élite le reste on s'en moque un petit peu donc là sur ce build on joue donc sans absinthe dans le cube là on joue avec le bâton des chauves-souris tout simplement pour avoir plus de dégâts des chauves-souris ce sera notre main source de dégâts même si bon en faille 45 quand ça pète le poulet ça éclate tout il n'y a pas de problème donc ça va super vite il faut attendre pour farmer solo aussi le télis c'est super pour tout ce qui est les bounties surtout ça change un petit peu en équipement il faut donc le set d'Arakir après c'est un build qui est relativement modulable vous pouvez ajouter plein de choses par exemple j'ai la bague pour les gargantua donc j'aime bien jouer avec quelques pets ça permet d'avoir un peu de un mur de bestioles pour nous défendre un petit peu pareil si vous voulez monter dans les GR c'est pareil vous pouvez moduler sur tous les en paquets passifs pour être un peu plus tanky ça fait vraiment très mal la gate du poulet furieux quand elle explose est relativement grande quand même donc n'hésitez pas à vous arrêter sur les packs de blanc on l'a comme ça là parce que ça fait pas mal de progress et puis c'est du one shot quand vous repassez en forme normale vous claquez une petite moisson histoire de prendre encore un peu plus de dégâts au niveau de l'opti donc opti au niveau du stuff sur les affixes de l'équipement viser tout ce qui est chauve-souris et en stat cc-dcc comme un peu tout au final un peu de CDR aussi si vous voulez pas trop attendre pour le poulet ce n'est pas encore vrai les flammes de la vérité te consulent donc avec le bâton dans le cube donc le bâton chauve-souris dans le cube ce qui est pas mal cette fois là on galère pas trop au niveau mana sur une vidéo précédente j'avais présenté le build mais pour les GR un peu plus hautes voilà il y a des mecs qui faisaient des 80 plus avec un build basé sur le set d'Arakir mais là le build que je vous présente c'est vraiment speed farm quoi jusqu'à la jusqu'à peu près ça dépend de l'équipement là par exemple j'ai qu'une pièce j'ai qu'une pièce ancienne et vous voyez ça passe plutôt pas mal si vous avez un peu de pièces anciennes vous pouvez éventuellement jouer avec l'absinthe bon c'est vrai que vous aurez moins de dégâts quand vous repasserez en forme normale oh vous voyez ça tape hein quand même donc pour les gemmes euh la perte du piégé c'est pas mal donc de l'avoir euh flow des accablés flow des puissants ça c'est les 3 gemmes qu'il vous faut faites pas attention dans mon équipement là parce que j'ai le j'ai la mulette de mon build pet mais sinon c'est les 3 qu'il faut ah j'ai oublié de je peux peut-être vous aider je dois rentrer donc maintenant je vais vous présenter un peu plus en détail l'équipement donc on va commencer à aller par le cube donc alors par le cube il faut donc le bâton spécial la perche de qui repère donc c'est voilà pour le pour les chauves-souris ça augmente la vitesse d'attaque des chauves-souris et ça réduit le coup en mana les épaulettes le mantelé de canalisation pour augmenter les dégâts de chauves-souris et réduire les dégâts subis et là en sur l'anneau vous pouvez choisir à peu près ce que vous voulez là sur le dernier par rapport aux bijoux et tout vous prenez à peu près ce que vous voulez pour l'équipement full set à rakir la ceinture vous prenez ce que vous voulez mais l'ordre du crime c'est pas mal les brassards font impérativement les brassards pour la chauves-souris donc ça augmente la vie par coup en fait et les dégâts subis sont réduits pendant la canalisation de chauves-souris ce qui vous permet d'être super tanky promesses du voyageur donc le set amulet pour pareil dégâts quand vous êtes statique et tankiness au déplacement forcément la gouge de manajuma pour le poulet et après seconde batte comme vous voulez là moi j'ai la batte de l'homme petit pour les gargantua parce que j'ai pu jouer avec quelques pets pour les talents donc chauves-souris nuage maléfice pour les furieux forcément marche fantôme excursion moisson d'âme langueur tout simplement pour être un petit peu plus tanky la tornade de piranha quand vous en avez besoin quand vous repassez après avoir explosé en poulet vous packer tout ça un coup de chauves-souris dedans c'est terminé avec personne et vu que je joue moi avec mes petits gargantua j'ai pris la rune démesurée pour les passifs fin tragique rituel de confiance tout simplement pour avoir beaucoup plus de dégâts vu qu'on est en permanence au cake des monstres percer le voile pour encore plus de dégâts et le canal structurel pour être un peu plus safe voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne